La Garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. J'ai presque envie de me joindre à eux. Nous sommes des chasseurs de vampires. Nous traquons sans relâche ces suceurs de sang pour les détruire. Vous souhaitez nous aider à combattre ces maudits vampires ? Dans le temps, un Garde de l'Aube protégeait l'ensemble de bords de ciel de ses monstruosités assoiffés de sang. Et les gens ont fini par prendre cette menace à la légère. La Garde a été dissoute, et les vampires se sont lentement infiltrés parmi nous. Aujourd'hui, je m'efforce de reconstituer notre ordre. Il faut contre-attaquer. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allons voir ce que cherchaient les vampires dans cette crypte de Sombreval. Je m'appelle Serana. Enchantée de vous rencontrer. Allons chez moi. Cela m'aidera à faire le point sur la situation. L'homeur se trouve sur une île, près de Solitude. J'espère que nous pourrons trouver un bateau pour nous y conduire. C'est là que vit ma famille. Ce n'est pas très accueillant, mais je serai en sécurité, normalement. Je voulais vous remercier de m'avoir accompagnée juste ici. Mais une fois que nous serons à l'intérieur, je progresserai seule. Je sais que vos amis auraient sans doute envie de tuer tout ce qui bouge. J'espère que vous pourrez montrer plus de retenue. Une fois que nous serons à l'intérieur, gardez le silence et laissez-moi passer aux têtes. Je suis Harkon, le seigneur de cette cour. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. Contemplez ma puissance. C'est le pouvoir que je vous offre. Faites votre choix. Je me suis créé différents contacts au fil des années. Nous allons avoir besoin de leur talent pour surmonter cette crise. Trouvez-les. Et nous aurons peut-être une chance de survivre. Sorin Jurard devrait nous être utile. C'est une bretonne aussi intelligente qu'habile de Sema. Vous allez aussi devoir trouver Gunmar. Cette grosse brute nordique déteste les vampires presque autant que moi. Bonsoir à tous, c'est Narva. Bienvenue à la suite des aventures de Nogiri dans Skyrim. Donc, comme je vous l'avais dit... Oh putain, je les entends, ils font chier. Comme je vous l'avais dit précédemment, je vais me rendre à Dawngard. Enfin, j'ai continué à Dawngard plutôt. Je vais me rendre au fort de l'Aube, je ne sais plus quoi. J'espère que mon générique vous a plu. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Fort de la garde de l'Aube, voilà. À être abonné. Et donc, pour ça, merci beaucoup. Donc, je pense que mon générique, j'ai réussi à le faire. J'espère qu'il vous aura plu. Mais j'ai... Bon voilà, donc je vais continuer Dawngard. Donc, j'avais recruté, je ne sais plus leur nom. Un homme et une femme. La dernière fois. Et donc, par contre là, ils auraient pu faire en sorte qu'on arrive à direct... Lapin ! T'es où ? T'es où ? Bien. Ne pas critiquer sur le lapin. Pauvre petit lapinot. Bon, ah, un truc que j'ai oublié de faire. Ouais. 90. Je vais le mettre... Je ne sais pas si ça a changé grand-chose. C'est pour où j'entrais déjà ? C'est par là, hein ? Ouais. Oui là par contre il nous aurait pu nous faire apparaître directement devant l'entrée donc je vais aller C'est qui toi ? Vous riez ? Vous rien ? Parlez elfe Ah oui c'est vrai je suis une elfe J'avais complètement zappé que j'étais une elfe Le vampire gorgé de sang Attends me dis pas qu'ils y sont depuis la dernière fois que moi je les ai tués quand même Bon enfin bref donc je me rends au château du fort de l'Aube pour continuer la quête de Dawngarde Et retrouver les deux compagnons que j'ai recruté pour Isran Bon oh Il aurait pu me laisser rentrer quand même Isran C'est pas bien de me faire ça Ok ceci ce bordel C'est pas bien de me faire ça Bon nous sommes tous là Isran Qui a-t-il ? Ne bougez plus ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'assure que vous n'êtes pas des vampires J'avais trop prudent Trop tard ils sont du mauvais côté de la grille hein Bienvenue au fort de la garde de l'Aube Je suis sûr que vous en savez déjà un peu sur nos ennemis Ce sont des vampires D'une puissance encore jamais vue Et ils ont un parchemin des anciens Si quelqu'un doit les arrêter Ce sera nous Nous y viendrons Pour le moment Habituez-vous à l'espace Sorin Vous devriez avoir la place de continuer à travailler sur votre projet d'arbalète Gunmar Vous aurez suffisamment d'espace pour parquer quelques trolls dans l'enclos Et les équiper d'une armure Pendant ce temps nous devons découvrir pourquoi un vampire est venu vous chercher ici Et si nous allions lui toucher deux mots Donc le vampire qui est venu me chercher Sorin C'est Sorin ça Sorin Jurard Tiens Bon Mais ouais mais j'aimerais bien aller lui toucher deux mots au vampire qui est venu me chercher Ça doit être Serana Oh putain Qu'est-ce que c'est ce bordel là Alors je vais ressortir et re-rentrer Hop Un petit tour au canyon du Levant On va vous prendre l'air Oh il y a un orage dehors Enfin bref Donc Voilà en fait Bien Ah bah voilà Là c'est un peu plus normal On est tous au centre en fait J'espère que vous vous entendrez avec Isran Ce n'est pas un type facile Encore un super bug C'est sûr Ça n'a rien d'un palais Mais c'est solide Sûr Et largement défendable Oui c'est un château four Je préfère me trouver ici qu'ailleurs en bord de ciel Si Isran a besoin de moi C'est que la situation doit être grave Je me demande contre quoi nous luttons ici Couillon ils viennent de te le dire Qu'est-ce que c'est au sujet de l'enseigne d'art de l'aube Ça c'est parce que je ne me rappelle pas Et j'ignore si elles sont vraies Certains disent qu'ils étaient censés garder un vampire ici Mais qu'ils ont tous fini par devenir vampire à leur tour Quand ils ont été témoins de sa puissance Ensuite Ils s'en seraient pris aux habitants de la brèche Jusqu'à ce que quelqu'un les extermine tous Enfin Ça n'a pas grande importance Au moins Isran essaie de rendre sa noblesse à ce nom D'accord Pouvez-vous m'apprendre à mieux tirer Oh Je peux essayer Gratos Oh ben non Ça n'est pas arrivé Je m'en fiche Je m'entraîne Et voilà Marcherie Je vais me perdre Six mille Dix mille pièces d'or Ça c'est fait Heureusement j'ai plein de sous On va prendre à fabriquer une arbalète Je peux vous montrer comment fabriquer un modèle simple Si vous savez forger l'acier Ça n'a rien de compliqué Mais voilà Adressez-vous à Bunemar si vous avez besoin de matériel Très bien Qu'est-ce que tu as vraiment ? C'est tout ce que j'ai Pardon mais je n'ai rien d'autre Qu'est-ce que tu as de beau Des carreaux d'acier Non c'est bon J'en ai un autre Feu solaire Je ne connais pas celui-là Oui je m'en fiche J'achète des conneries Mais bon Et vos nitres finis Bon je m'en fiche Tout ça je m'en fiche C'est bon Que puis-je faire ? Je veux étoffer notre arsenal d'arbalètes Mais j'ai déjà fait tout ce que je pouvais J'ai besoin d'une nouvelle source d'inspiration J'ai toujours été fascinée par les artefacts d'Oemar Je les démonte Je les inspecte sous tous les angles Et j'essaie de comprendre leur fonctionnement Avec plus ou moins de succès Mais par chance J'ai découvert l'emplacement de certains schémas d'Oemar Est-ce que vous voulez bien récupérer ces plans pour me faire plaisir ? Oui j'aime bien les runes d'Oemar Ben oui C'est parti donc Dans mon journal Donc technologie ancienne Suivre Isran Les livres perdus Ça c'est pour la La guilde des mages D'accord Bon C'est bon Donc je sais fabriquer une arbalète maintenant Faut que j'aille trouver ce pépiote là-haut Qui nous parle Alors qu'on est même pas là C'est par là qu'on monte Allez allez Elle est où ces ranas ? C'est pas de Serana que tu parlais Qui devait M'accompagner Oui Je le suis au cas où Je sais pas où est-ce qu'il m'amène Ah ben Voilà Serana elle est là En fait suffisait de le suivre Bon je vais marcher tranquillement Ah ben voilà J'ai même pas dû parler Parler à Serana Bon Serana Vous ne vous attendiez pas à me voir j'imagine Ben Plus vraiment Enfin je sais pas trop ce que tu fais toi Parce que t'es un vampire T'es avec nous Alors qu'est-ce que tu fais ici ? Vous pensez bien que je ne suis pas ici pour mon plaisir J'avais besoin de vous parler C'est important Alors je vous en prie Écoutez-moi avant que votre ami ne perde pas science Il Il s'agit de moi Et le parchemin Et le parchemin ? La raison pour laquelle je l'avais Et pourquoi j'étais là Tout est la faute de mon père Comme vous l'aviez sûrement deviné Mon père n'est pas précisément une personne altruiste Même pour un vampire Il n'a pas toujours été comme ça Quelque chose L'a changé C'est cette obscure prophétie Qu'il a trouvé par hasard Elle lui a tourné la tête Quel genre de prophétie ? Le texte oscille entre le vague et l'absurde Comme toutes les prophéties Le passage qu'il a compris Dit que les vampires ne craindraient plus le soleil Voilà ce qu'il cherche Le pouvoir de contrôler le soleil Ce serait l'avènement des vampires Comme ma mère et moi refusions de mettre Tamriel à feu et à sang Nous avons essayé de l'arrêter C'est pour cela que j'ai été enfermée avec le parchemin Donc le parchemin il pourrait empêcher ça Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la garde de l'Aube ? Vous avez pris des risques en maintenant ? Désolée J'ai entendu dire que c'était des chasseurs de vampires Un complot ourdi par des vampires Pour réduire le monde en esclavage Ça devrait éveiller leur attention Oui Excuse-moi Excuse-moi question bête Non vous avez raison Nous devons juste convaincre les autres Que vous êtes de notre côté Bien En avant Je sais me montrer très convaincante Bon Maintenant il faut que je parle à Mélisran Très bien Vous avez entendu ce qu'elle avait à dire Maintenant dites-moi Qu'est-ce qui m'empêche de la tuer sur le champ ? Moi ? Mettez de côté la haine que vous habitez Et essayez de prendre du recul Isran Parce que nous allons avoir besoin de son aide Non Hors de question C'est de ma haine que je puise ma force Si vous ne lui faites pas confiance Très bien Mais moi je la crois Faites-moi confiance J'espère que vous savez ce que vous faites Elle peut rester pour le moment Mais je vous tiens pour responsable Si elle s'approche trop près de quiconque Compris ? Vous avez compris ? Ne prenez pas trop vos aises Vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous En attendant Ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité Votre amie en paierait le prix Merci pour votre gentillesse Je m'en souviendrai quand j'aurai à nouveau fin Bon, au cas où vous n'auriez pas remarqué ce que je porte sur le dos Je détiens le parchemin des anciens Quoi qu'il en dise Il détiendra quelque chose qui nous aidera à enrayer les projets de mon père Mais évidemment, nous sommes incapables de le lire Si je peux A ma connaissance, les prêtres de la Falaine sont les seuls Mais ils se préparent pendant des années avant de commencer à lire Non que cela nous soit d'une grande aide, ils sont en sirodile Autant dire à l'autre bout du monde Un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il y a quelques jours L'enfoncer des pieux le long de la route quand il est passé C'est peut-être le prêtre de la Falaine que vous cherchez Vous savez où le trouver maintenant ? Non Et je n'ai pas l'intention de sacrifier des hommes pour essayer de le retrouver Nous sommes en guerre contre votre race Et j'ai bien l'intention de vous exterminer Si vous voulez le trouver Adressez-vous à quiconque aurait rencontré un voyageur Essayez éventuellement les aubergistes et les cochers des grandes villes Mais vous n'aurez pas plus d'aide Oui je vais essayer les coucher Je me demande comment vous allez vous y prendre pour trouver un prêtre de la Falaine Bord de ciel c'est grand Je me demande comment vous allez vous y prendre pour trouver un prêtre de la Falaine Bord de ciel c'est grand J'ai interrogé Vous pourrez bien aller un prêtre de la Falaine Le vampire C'est à l'académie de Fort Diver que je commencerai les recherches C'est un centre de magie et d'histoire Les magiciens savent toutes sortes de choses Bien plus qu'ils ne le devraient Tout bien réfléchi Je crois que je vais vous accompagner J'ai vraiment envie de sortir un peu De voir le monde Bon que savez vous des parchemins des anciens ? Pas plus que le premier venu J'ai passé plusieurs siècles enfermé avec un de ces parchemins Mais ça ne m'a pas aidé à les comprendre Finalement ce n'est pas en passant ces nuits avec quelque chose qu'on apprend à la connaître D'accord dans ce cas je ne sais pas ce que nous allons devoir continuer à chercher ce prêtre de la Falaine Êtes-vous en train de dire que vous voulez en apprendre plus à mon sujet ? A ce rythme, non Êtes-vous toujours être un empire ? Elle m'a dit que non C'est une longue histoire Je veux l'entendre Bon épargnez moi les détails En fait mes parents et moi Nous étions des adeptes de Molagbal Cool Le prince des drômes me dégoûte Je suis ennuie votre dévotion Je suis moi-même fidèle de Molagbal Non non le prince des drômes me dégoûte Je sais je sais mais Bref Molagbal est la source du vampirisme Et il continue d'accorder ce don à ses fidèles les plus méritants Ce n'est pas le pouvoir insignifiant que l'on obtient simplement d'un autre vampire Nous sommes des créations au sang pur de vampires originaux Nous l'avons mérité D'accord Bon on s'en fout de ça Il faut que je change certaines choses avec toi Si vous pensez que ça vous aidera Oui oui T'as une dague elfique T'es équipé juste de ça Bon alors j'avais gardé plein de trucs pour lui donner Plèche d'entraînement On s'en fout Les plèches d'acier j'en ai une Cool Oh j'avais pas récupéré les trucs d'arbalètes Tant pis Je vais récupérer pour elle Le vampire Voilà Je lui ai donné cette armure Qui est pas tout à fait la même que celle qu'elle porte Mais elle est beaucoup mieux On commence avec la capacité d'armure lourde On s'en fout Collier d'isolation Tiens T'auras un collier d'isolation Même un collier de crochetage Non Elle s'en fiche Elle s'en fiche Elle s'en fiche Voilà C'est tout ce que je voulais te donner Et tous les parchemins que j'ai Qui à moi ne servent à rien Euh Ouais Tiens T'auras du parchemin Tu pourras balancer des parchemins Voilà Je savais qu'on en arriverait là un jour Et pourtant Personne ne m'a cru Mais oui c'est bien Donc Euh Hop Une bourse qui traîne J'entends parler par là Après tous les dangers qu'on a bravés Merde C'est en bas Hop là Un petit saut de la mort Aïe Ils sont où les deux pimpins là ? Alors il y en a un qui va Attraper des trolls Et les mettre là dedans Il va certainement me demander Oh mais il en a déjà attrapé trois Ah ouais Il fait pas les trucs en moitié lui Si vous comptez vous exposer aux dangers Vous feriez mieux de bien vous préparer Prenez ceci Qu'est-ce qu'il me donne ? Armure lourde de la garde Les bottes de la garde Et un gantalet de la garde L'homme Enseignez le forgeage Vous en savez autant que moi Je n'ai rien d'autre à vous apprendre Ah oui C'est vrai je suis à 100% Qu'est-ce que tu vas vendre ? Que puis-je faire ? Je voudrais jeter un troll en armure Ha ! Non Qu'est-ce que tu vas vendre ? Un Sran avait une réserve surprenante d'armes et d'armures Jetez un oeil Alors qu'est-ce qu'il a comme armure ? Fulguration Qu'est-ce que c'est ça ? Bon alors là je perds un peu de temps C'est juste l'équipement de base C'est pour voir qu'est-ce qu'il me propose Ah mais c'est une armure légère Bon Combattez bravement l'ami Je vais regarder un petit peu ce que vaut cette armure légère Parce que moi je suis en armure de rossignol Qui me plait bien Il n'y a pas photo Mais je voulais juste voir comparer Là où il y a de la lumière tant qu'à faire Voilà Merci Ça sera écriré par le lampion Armure Il m'a filé alors Une armure lourde Mais je n'avais pas une armure lourde Je m'en fous de l'armure lourde C'est une armure légère Bon bah pour l'instant on s'en fiche Ils sont mauvais ces gants C'est une armure Pourquoi donc essayer de mettre des trolls en armure ? Quoi ? Enfin pourquoi ? Bon bah c'est nul Alors j'ai gardé mes gants à moi Mes bandages et sibiliens Pareil idée Laisse le lever faire ça Peut-être qu'en les combattant il s'est dit Que peut-il bien y avoir de pire ? Avant de se dire qu'un troll en armure était encore plus effrayant Voilà certainement une notion à laquelle je peux me rallier Et bien il a voulu mettre des trolls en armure Ils sont en armure C'est où je te dise Il a voulu que ce soit comme ça Et bien voilà ils seront en armure Bon enfin bref Troll en armure ou pas Moi je n'en ai pas pris Donc voilà bon Je vais pouvoir continuer dans le garde Et je vais me rendre Donc soit à la guilde des mages En fait j'ai plein d'endroits où je peux me rendre Où je suis là ? D'accord Soit il me disait je peux me renseigner à la guilde des mages Facultatif Soit auprès d'un D'un machin Et moi c'est ce que je vais faire Auprès d'un D'un type là Vu que la falaine ancestrale Je sais que c'était en Syrodile Vu que Syrodile c'est le plus proche C'est Fayez Donc en venant de Syrodile On arrive soit à Fayez Soit à Hypervene Comme je suis à côté de Fayez Je vais voir le cocher de Fayez Et comme je sais que dans Obivion Le temple de la falaine On le trouve à un moment donné Je sais qu'il est sur l'est de Syrodile Donc Le type que je cherche il a certainement dû arriver par ici Salut l'ami ! Comment allez-vous ? Non c'est pas vous Ca va c'est pas vous C'était toi Alors est-ce que tu as vu un prêtre de la falaine ? C'est un de ces érudits impériaux non ? Un vieillard en robe grise Oui c'est vrai Vous l'avez vu ? Possible Mais je ne peux pas vous le certifier C'est à peine si j'arrive à m'en sortir ici Alors c'est vraiment le cadet de mes soucis Je vous en prie Je dois le trouver au plus vite C'est très important Bon attends Bon attends Vous avez flingué mon cheval ? Je vais devoir recharger juste pour ça Putain elle fait chier Allez on recharge Oh ça ça m'énerver de vous recharger juste parce que Ils ont décidé de mettre des vampires ici Bon allez ils sont où ? Je vais les attendre parce que Vous êtes où les vampires ? Ah et là ils viennent pas Ou une grotte ? N'importe quoi Mais pitié ne restons pas là Bon euh ce coup-ci ils vont pas venir c'est Ils vont venir à peine je vais commencer à discuter avec lui c'est ça ou quoi ? Putain c'est un truc qui m'énerve ça Toi t'es pas un vampire Une grotte de brise jambes ? Elle est infestée de ces maudites arfreuses Une grotte de brise jambes ? J'aime bien le nom Bon allez Salut Sigar Hop Maintenant que je t'ai parlé Est-ce qu'ils arrivent ? Non ? Bon Mon chariot est le moyen le plus sûr de voyager C'est bien Cigar Ah oui vous avez vu un prêtre de la fenêtre Oui Un vieillard en robe grise Oui C'est vrai vous l'avez vu ? Possible ? Mais je ne peux pas vous le certifier C'est à peine si j'arrive à m'en sortir ici alors c'est vraiment le cadet de mes soucis Je dois le trouver vite c'est très important Maintenant que j'y pense Je crois bien l'avoir vu votre prêtre Il m'a demandé de l'emmener à Pont-Dragon Mais je lui ai dit que ce n'était pas sur mon chemin Bon ben c'est très bien Je n'avais jamais vu de feuilles de cette couleur Quoi des feuilles de quelle couleur ? Qu'est-ce tu dis toi des feuilles de couleur ? Oui Oui t'as vu des feuilles de couleur ? Bon Bon Pont-Dragon Ah il ne vienne plus les couillants là qui étaient venus parler ? Qui étaient venus pendant que je lui parlais ? Bon mais tant mieux Bon mais on va aller à Pont-Dragon T'es ouf Ah t'es là-bas Et l'autre elle m'a donné une carte Enfin Elle m'a mis Grotte de Roche-Brum C'est pas ça Comment elle m'appelait ça ? Au Nord-Est ? Oui c'est peut-être Roche-Brum Oh non Brise de jambes Un truc brise de jambes C'est Et où brise de jambes ? Je croyais qu'elle m'avait donné une nouvelle adresse Bon ben je regarderai une autre fois Sombre-Florent Bon alors Je vais continuer Brise de jambes Je ne sais pas où c'est Brise de jambes Je vais aller Au Rodgar Pour continuer un peu la quête principale Je continue un peu les deux Et vu que c'est sur ma route Comme ça Je passe là En suivant Je vais à Pont-Dragon Chercher ce prêtre de la falaine Qui va nous apprendre à lire un parchemin En suivant Je vais aller